On doit passer à autre chose puisque c'est le lot d'un entraîneur, à la fois d'être des fois dans le fait de la victoire, de pouvoir savourer, des fois de temps en temps de pouvoir être aussi déçu, comme j'ai pu l'être et comme je vous l'ai dit à la fin du match de Nancy. Maintenant, vous avez vu hier que l'équipe qui joue contre nous a aussi, contre une N3, été en grande difficulté, que d'autres équipes de Ligue 1 se sont fait éliminer contre d'autres équipes d'un plus bas niveau. Donc on va se focaliser sur ce match de Brest qui est une équipe qui est quand même très performante depuis un moment, avec une valeur offensive très intéressante, qui est partie dans un schéma à la fois très défensif et de jouer beaucoup en contre. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Maintenant, on va récupérer les joueurs frais, on va récupérer des joueurs qui ont envie de se battre pour obtenir cet objectif de maintien, comme le club, comme tout le monde. Et voilà, on est une équipe qui est à notre place aujourd'hui. On est une équipe qui joue le championnat qu'on veut jouer et on essaye de se donner les moyens. Sur les trois derniers matchs, on a été l'une des équipes qui avons eu le plus de possession de balles. Malgré tout, on n'a pas pris assez de points. Donc il faudra continuer à essayer de mettre des choses en place, mais en essayant d'être un petit peu plus décisif pour pouvoir prétendre gagner des matchs, prendre des points et faire tourner le compteur. Comme j'ai dit aux joueurs, je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, on fait ce qu'il faut. On l'a vu sur le dernier match à domicile. On était, comme je l'ai dit, on était quand même dans un jeu où les joueurs se sont plus ou moins fait plaisir pendant tout au long du match. Maintenant, quand vous avez 37 centres et que vous n'êtes pas capable de, plus ou moins, de trouver un partenaire et d'avoir de la justesse ou de la propreté dans le fait de faire la passe au bon moment, au bon endroit, ben voilà, ça vous coûte cher. Ça vous coûte cher et c'est ce qu'on doit améliorer et je pense qu'on travaille énormément dessus. Et quand on aura passé un petit peu peut-être ce petit déclic ou quand on aura peut-être un peu plus de réussite aussi, parce qu'à un moment donné, ça fait partie du football aussi, la réussite que nous, on marque contre notre camp. Ça peut être aussi une équipe adverse qui fait pareil, un pénalty sifflé, pas sifflé. Il y a des choses qui rentrent en compte, ça fait partie aussi de ça. Maintenant, il n'y a pas que ça et quand on a un peu moins de résultats, il faut l'analyser pour pouvoir travailler surtout sur ces points forts et les petits détails et essayer, bien sûr, de les gommer. Voilà, à un moment donné, le football, on mérite ce que l'on doit avoir et si on continue comme ça, le football nous le rendra. Voilà, maintenant, il y a des choses qu'il faut encore améliorer et je l'aurais dit et peut-être qu'à un certain niveau, ça passe. À d'autres niveaux, ça ne passe pas. Il y a des choses qui ne passent pas et ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience et je pense que la prise de conscience, elle se fait aussi par moments à l'erreur. L'erreur aussi fait grandir par moments, OK ? On apprend aussi de défaite. Maintenant, il y en a un petit peu marre d'apprendre de défaite. J'aimerais plus apprendre de victoire, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !